Tu crois que tu peux revenir la bouche en coeur et exiger quoi que ce soit alors que tu nous as oublié pendant des années ? J'ai fait table rase du passé depuis longtemps. Eh bien ce n'est ni mon cas ni celui de Kevin, tu ne le verras pas. Tu n'as absolument aucun moyen de m'en empêcher. C'est lui qui refuse de te voir. C'est ce qu'il t'a dit. Il me l'a fait comprendre. Je devrais faire quoi selon toi ? Repartir à Détroit alors que mon fils est très grièvement blessé ? Je te ferai remarquer qu'il souffre depuis des années et que tu n'as rien fait pour l'aider. Je trouve que tu te réveilles un peu tard. Alors oui, tu n'as qu'à repartir à Détroit. Alors, pourquoi Kevin était-il en prison ? Il s'est retrouvé accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. En tout cas, je ne crois pas qu'il soit coupable. Malheureusement, je ne peux pas le prouver et la police a un dossier solide. Donc tu as décidé de l'aider ? Oui, évidemment. Enfin, j'essaie. Exactement comme quand il était petit. Oui ? Mais un jour, je suis parti. Et en faisant ça, je l'ai laissé au bon soin de mon beau-père. Michael, je t'en prie, ne recommence pas. Ne recommence pas à lui chercher des excuses, tu veux bien ? Je connais la chanson. Prends-moi un peu de toi. S'il te plaît. Je suis allée voir ton bureau, il est superbe. J'ai vu ton nom écrit en grandes lettres sur le mur. Je suis impressionnée. Ah oui. Figure-toi que parfois, je m'étonne moi-même. Pas souvent, mais ça peut m'arriver. Donc, si je comprends bien, tu es quelqu'un d'important, c'est ça ? À vrai dire, non. Mon cabinet fonctionne bien parce que je suis un excellent avocat. Mais crois-moi quand je te dis que je suis loin d'être populaire à Genoa City. Pour te donner une petite idée, s'il fallait rassembler toutes les personnes qui me détestent au même endroit, on remplirait un stade de football tout entier. Oh, c'était donc ça. Ça y est, je viens de comprendre pourquoi tu es ici. Tu as besoin d'argent. Oh, mais non, mon chéri, non. Je ne suis pas venue pour demander l'aumône. C'est vrai que je ne dirai pas non à un coup de main, mais ce n'est pas... Excusez-moi, M. Baldwin. Le docteur Walker m'a demandé de vous dire que votre frère se repose dans sa chambre. Vous pourrez le voir plus tard si vous le désirez. Merci, c'est très gentil. Oh, votre petit Kevin. Ce n'est plus un enfant à présent. Tu ne veux vraiment pas me dire quel crime il est censé avoir commis ? Non. Mais selon toi, il est innocent. Si tu l'avais vu quand il était en prison, on aurait dit qu'il avait baissé les bras et qu'il se moquait de vivre ou de mourir. Mike. Je peux peut-être faire quelque chose pour aider Kevin ? Non. C'est inutile. Tu ne peux rien faire. Et je peux essayer, au moins. Tu ne comprends rien. Tu es le problème, pas la solution. Ah non, mais ce n'est surtout pas de me culpabiliser en me regardant comme ça. Tu as épousé deux hommes. Mon père et celui de Kevin. Les deux nous ont battus alors que tu restais les bras croisés à ne rien faire. Je t'assure que ce n'était pas si simple. Non, c'était loin d'être simple pour nous. Notre mère allait se cacher tandis qu'on se faisait tabasser et enfermer dans un placard. J'aurais tellement voulu l'empêcher de vous faire du mal. Tu aurais dû le tuer, voilà ce qu'il fallait faire. C'est la raison pour laquelle je suis parti, sinon je l'aurais tué moi-même. La seule chose que je regrette aujourd'hui, c'est d'avoir abandonné mon frère. Maintenant, c'est à moi de m'occuper de lui. Par conséquent, je t'interdis de t'approcher de lui tant qu'il n'aura pas demandé à te voir ce qui n'est pas près d'arriver. On se reverra très bientôt, je te le promets. Oh, comme ça ? Dans une vingtaine d'années ? Non. Je veux qu'une chose soit bien claire. C'est vrai que tu as souffert par ma faute. Je peux te jurer qu'il ne se passe pas un jour sans que je pleure à cause de ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, regarde-toi. Je suis fière de toi, Michael. Si, je t'assure. Tu as survécu à tout ça, tu es un battant. Et ça, tu le tiens de moi, sûrement pas de ton père. Un jour, tu me remercieras de t'avoir transmis ça. Au revoir, Michael. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada